Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce smartphone-là, ça, ça, c'est extrêmement surprenant. C'est le nouveau Oppo Find X3 Pro, c'est le smartphone le plus haut de gamme de Oppo pour 2021, l'année dernière déjà, avec le Oppo Find X2 Pro. Oppo avait frappé très fort, avait montré les muscles, et là, avec le Find X3 Pro, il continue, c'est assez démentiel et c'est vachement intéressant. Donc aujourd'hui, on va se donner le résultat complet, je vais vous dire ce que je pense de ce Oppo Find X3 Pro, je vais tout vous dire de tous les côtés, et je dois reconnaître que franchement, Oppo, vous m'avez vraiment bluffé avec ce smartphone-là, parce qu'au-delà de la fiche technique qui est juste énorme, derrière les promesses sont tenues, et c'est surtout ça qui vient m'intéresser ici. Yes, 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 regardez, lance un tout nouveau setup, on essaye des choses, on a une nouvelle caméra, on a de nouveaux éclairages, on essaye des choses, c'est sympathique, on s'amuse. Donc aujourd'hui, on va se parler de ce smartphone-là, et ce smartphone-là, ça y est, lui, il n'a plus de batterie ? Ça y est, ça commence bien déjà, vous voyez comment c'est, quand on commence à avoir un éclairage qui me lâche en... Et ce smartphone-là, il est supra-intéressant. Moi déjà, le premier truc qui m'a interpellé, c'est quand Oppo est arrivé, on me disait, tiens, regardez, on a un téléphone qui fait microscope. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que je vais venir faire d'un microscope sur un téléphone ? Il a un effet, waouh, on se dit, waouh, c'est assez impressionnant, c'est le tout premier qui le fait. Et puis je me dis, bon ok, c'est un truc marketing, c'est l'histoire d'appâter le consommateur, d'avoir une nouvelle techno qu'on vient intégrer, elle n'est pas forcément extrêmement intéressante. Qu'est-ce que je m'en fiche ? Et bien en fait, c'est pas mal. C'est pas mal, pourquoi ? Parce que ça permet de redécouvrir le monde autour de nous. Alors, vous n'allez pas forcément tous les jours venir faire des photos au niveau du microscope, ça c'est une évidence, mais vous savez, quand vous avez des enfants et que vous voulez leur montrer un petit peu des choses du vivant, et bien je trouve ça vraiment intéressant, et même pour moi en tant qu'adulte, ça m'a vraiment fait marrer de venir essayer de nouvelles choses avec ce côté microscope. Donc ça j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai la lumière qui me lâche, on va continuer sans elle. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant de redécouvrir le monde d'une autre manière, ne serait-ce que pour l'innovation, pour le fait de vous montrer ça comme ça, ça super intéressant. Après à côté de ça, Oppo nous fait une très très belle promesse au niveau de l'appareil photo jusqu'à la restitution sur l'écran. Ils vous disent, on vous garantit un milliard de couleurs, c'est-à-dire que vous avez votre smartphone, vous le prenez, vous allez faire des photos et vous allez prendre avec un milliard de couleurs et vous allez avoir un milliard de couleurs qui vont être restituées au niveau de votre écran. Alors je ne les ai pas mesurées les unes après les autres, donc le milliard de couleurs, je ne pourrais pas vous le dire, mais ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que les photos sont assez dingos, ça marche super bien, la qualité de la dalle est vraiment là, vous avez une superbe dalle à molette, qui dit à molette dit Samsung, vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est de l'adaptatif, donc lorsque vous n'avez pas besoin de 120 Hz, vous n'êtes pas sur du 120 Hz, mais lorsque vous venez jouer à des jeux, vous avez du 120 Hz, dès lors qu'il y a ces citrons du 120 Hz, pour venir scroller, aller sur les différents réseaux sociaux, que vont être Instagram et compagnie, je sais, et que sais-je encore, et bien ça va être extrêmement cool, et lorsque vous n'avez pas besoin de ça, que vous êtes sur du always on display, et bien là vous n'avez pas besoin de 120 Hz, vous n'êtes pas en 120 Hz, et vous êtes sur, je vous l'ai senti jusqu'à 10 Hz. Pour du visionnage, le fait d'avoir un écran de 6,70 pouces, du quad HD+, c'est super bien, il marche vraiment bien, vous avez un très très beau rendu, pour regarder des films, des séries, du Netflix, ce que vous voulez, ce qui vous fera plaisir, et bien vous l'avez, vous avez un superbe smartphone, pour venir jouer à des jeux, vous avez de la performance, vous avez le plus gros SOC de Qualcomm, le plus gros processeur, celui qui marche le mieux actuellement, c'est le Snapdragon 888, couplé à pas moins de 12Go de RAM, avec la techno qui fonctionne le mieux actuellement, c'est de la LPDDR5, avec pas moins de 256Go de stockage, c'est de l'UFS 3.1, c'est ce qui rate plus vite aussi actuellement, en termes de lecture et d'écriture, alors ici le bémol, c'est que c'est pas extensible, mais 256Go de stockage, franchement, vous avez de quoi faire, un smartphone 5G double SIM, c'est juste une vraie bête de compète, et rien que pour ça, je suis vraiment bluffé, donc faites-en tout ce que vous voulez dessus, j'ai pu faire des jeux, regarder des films, des séries, du visionnage, ouvrir plein de trucs, j'ai pas réussi à le mettre à genoux, donc ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors il y a un autre point qui est assez intéressant sur ce smartphone, et qui est une des grosses forces de Oppo, c'est la charge, ici vous avez de la recharge, c'est la Superbook 2.0, et qu'est-ce que vous permet de faire cette Superbook 2.0 ? Déjà de le recharger rapidement, c'est la moindre des choses, c'est de la recharge à 65W, ce qui fait que si vous tombez à rate de batterie, vous êtes à 0%, et bien en moins de 30 minutes, vous le rechargez de 0 à 100%, c'est énorme, ça veut dire qu'on va plus se poser la question, du ah mince, combien de temps il me faut pour le recharger, j'ai plus le temps, je ne l'ai pas rechargé hier soir, je suis embêté ce matin, non, ça c'est terminé, vous le prenez, vous le branchez, vous allez vous brosser les dents, si vous avez envie de brosser les dents, sinon vous faites ce que vous voulez, et bien en moins d'une demi-heure, il est chargé, alors déjà ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de ne pas le laisser se décharger, en dessous des 20%, vous le rechargez jusqu'à 80%, et vous êtes tranquille, donc ce qui fait qu'en un quart d'heure, à quelque chose près, votre smartphone il est chargé, pour une journée, une journée et demie, l'autonomie derrière, est pas mauvaise, c'est pas ici qu'on aura la meilleure autonomie, mais pour le garder une bonne journée, sans aucun problème, vous êtes vraiment tranquille, donc ici vous avez vraiment de quoi faire, vous êtes tranquille, ce sera extrêmement rassurant, et surtout la technologie, qui est vachement intéressante derrière, c'est que c'est une batterie bicellulaire, vous avez deux batteries de 2250 mAh, pour un total de 4500 mAh, ce que va venir faire ici, cette charge, en fait c'est de la charge basse tension, elle va venir recharger chaque batterie, indépendamment, ça ne va pas venir stresser, les batteries de votre smartphone, non pas le stress, je suis un peu stressé, mais endommagé, en tout cas c'est ce que ça veut dire, donc vous allez avoir une batterie, qui va durer beaucoup plus longtemps, et ces technos, elles sont propriétaires de Oppo, et elles sont toujours bluffantes, elles marchent bien, alors même si on n'a pas la meilleure autonomie, sur le marché, on peut le recharger tellement rapidement, qu'on ne se pose plus de questions, et en plus si vous le souhaitez, vous avez même de la recharge sans fil 30W, le fait d'avoir un bon smartphone, qui va vite, qui répond bien, c'est une bonne chose, mais il y a un autre point, qui est extrêmement intéressant aussi, sur l'expérience au niveau de son smartphone, c'est toute la partie logicielle, on veut qu'on comprenne très facilement, ces différents paramètres, on ne veut pas se prendre la tête, et ici je peux vous assurer, qu'avec ColorOS, ColorOS 11, ils ont super bien bossé, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo, pour vous parler de ColorOS 11, je vous invite à venir à la visionner, je vous mets un lien quelque part, par en haut ici ou en bas, allez jetez un oeil, c'est plein d'astuces, pour bien utiliser ColorOS 11, et si vous n'êtes pas coutumier de ColorOS 11, si vous ne connaissez pas, toute cette expérience là, vous allez voir, qu'il y a plein de super astuces, on peut aller très loin, on peut vraiment venir personnaliser, customiser très facilement, tout ça basé bien évidemment, sur un Android 11, ça marche super bien, regardez ce design, qui est vraiment typique, moi j'adore, on est vraiment quelque chose de très compact, très léger, qui fait à peine 193 grammes, et ce que j'aime surtout, c'est ça là, regardez, ça c'est tout nouveau, c'est vraiment différent, différenciant, au niveau du module photo, on a quelque chose qui est, pour le coup, extrêmement particulier, c'est super agréable, à toucher sous le doigt comme ça, et sur un marché, où beaucoup de smartphones se ressemblent, là pour le coup, ça apporte une vraie valeur, et ça c'est super bien. S'il y a un point, que je dois trouver un peu en dessous, pour voir que c'est un smartphone, qui coûte quand même plus de 1000 euros, je vais vous détailler le prix, dans quelques instants, comme ça dans votre main. En fait, ce qui va se passer au niveau des haut-parleurs, c'est que vous avez votre premier haut-parleur, qui est situé juste en dessous là, c'est votre haut-parleur principal, et le deuxième, il va se situer juste là, ce qui fait que vous avez une asymétrie, lorsque vous écoutez de la musique, avec le son qui va partir de ce côté là, et qui va partir comme ça, donc c'est pas complètement idéal. Vous allez avoir une bien meilleure expérience, avec le Rockphone 5, d'Asus clairement, ici, c'est un peu en dessous, par rapport au reste. Alors je dis pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que, il mériterait d'être retravaillé, pour avoir une vraie expérience de stéréoscopie, lorsqu'on va prendre son smartphone à la main, pour venir écouter de la musique, pour venir regarder un film, pour regarder une série, ou quand on vient jouer à des jeux. C'est un peu le truc qui est un peu, un peu en dessous, un peu dommage. Alors bien évidemment, comme on est sur un smartphone premium, ici aujourd'hui, vous n'allez pas avoir de prise jack, ça on ne retrouve plus aujourd'hui, par contre vous avez du Bluetooth 5.2, avec plein de codecs, aptX, aptX, TWS+, LHDC, LDAC, SBC et AAC, Autant dire que là, l'offre est complète, et vous avez de quoi faire. Pour le gaming, c'est un produit qui est vraiment fabuleux, taux d'échantillons nages tactiles, qui va jusqu'à 240 Hz, film, série, ça roule, gaming, ça roule, photo, et bien photo c'est pas mal, photo il y a un truc qui m'a vachement intéressé, si vous voulez, lorsque vous avez, usuellement sur des smartphones, un capteur grand angle, et un ultra grand angle, il y a toujours une différence de colorimétrie, parce qu'on n'a pas les mêmes capteurs. Ici on va retrouver un capteur, qui est développé spécialement pour ce smartphone, qui est fait par Sony, c'est une IMX 766, qu'on va retrouver aussi bien sur votre grand angle, que sur votre ultra grand angle. Au niveau de la photo, on va avoir 3 capteurs à l'arrière, un premier capteur de 50 mégapixels, c'est un grand angle, f 1.8, stabilisation optique et électronique, et surtout vous avez un autofocus omnidirectionnel, vous avez également un ultra grand angle 50 mégapixels, qui ouvre à f 2.2, avec un champ de vision de 110,3 degrés, avec également un autofocus omnidirectionnel, qui vous permettra de faire de la macro, jusqu'à 4 cm. Le téléobjectif est aussi intéressant, alors c'est pas le même capteur, vous avez un zoom optique x2, un zoom hybride x5, et un zoom numérique jusqu'à x20, on n'a pas de x30, x50, x60. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils aillent plus loin, avec au moins un zoom optique x5, voire x10, pourquoi pas, pourquoi pas un double téléobjectif, ici c'est pas le cas. Mais par contre, moi ce que je souligne une fois de plus, c'est vraiment ce côté très audacieux d'avoir mis une caméra microscope, que je trouvais pas forcément extrêmement dingo, la première fois que je l'ai vue, et puis qu'au final, j'aime bien, parce qu'on découvre le monde d'une autre façon, et on se l'approprie différemment. J'ai quelques photos que je suis venu vraiment faire avec la fonction microscope, au début où je l'ai découvert, c'est quand même bluffant, on est vraiment dans du tissu, il faut vraiment s'imaginer qu'on est en profondeur dans le tissu, regardez là, ce qu'on arrive à choper, ça c'est un insecte, alors je me rappelle pas exactement quel insecte c'était, j'étais très très près de l'insecte, on est vraiment dans toute intimité, c'était lui là, allez on passe, pareil on était sur quoi là, je sais plus, c'est un espèce de verre complètement mort, ça devinez ce que c'est, ça c'est très drôle ça, à votre avis qu'est-ce que c'est ça ? Dites-lui-moi en commentaire, je vous laisse 30 secondes, en fait ça, c'est une petite coccinelle, regardez là, c'est drôle quand on y pense, ce qu'on arrive à choper, à redécouvrir le vivant, c'est ça qui m'intéresse, alors là c'est pareil, c'est un tout petit insecte, alors il faut trouver la bonne position, c'est un peu le gros enjeu du truc, regardez là, pas mal, je suis vraiment très très proche sur le sol, hop là, regardez c'est ça là, ce tout petit insecte, c'est extrêmement 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 bluffant, alors regardez ce que c'est ça, ça aussi c'est cool, c'est ça en fait, c'est cette espèce de pisse en lit, alors ça c'est un peu plus dur aussi à voir, c'était lui, alors là on se retrouve dans la campagne, alors vous allez voir, moi ce que j'aime beaucoup, ce que je trouve super intéressant ici, c'est que si vous regardez par exemple, sur votre capteur principal, et que vous switchez sur l'ultra grand angle, et bien comme vous êtes sur le même capteur, exactement le Sony MX766, et bien vous avez exactement, mais exactement les mêmes couleurs, c'est préservé, et ça c'est vraiment mais vraiment super bien, on va changer de couleur, lorsqu'on va switcher ensuite sur votre téléobjectif, là on voit, on n'est plus sur du jaune marronné, on perd un peu ce côté bleu, on peut se rapprocher un petit peu, je dirais que x2, x5 ça fonctionne, à partir du x10 ça commence vraiment à piquer les yeux, et x20 on oublie la caméra principale, l'ultra grand angle, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche encore, et paf, on arrive dans l'arbre, et ça c'est très drôle, regardez on est vraiment dedans là, grâce au microscope, si vous voulez aller visiter un petit peu de boîte près, regardez hop là paf dans le bois, bon pas toujours simple de trouver sa bonne position, ça qu'est-ce que c'est de la même manière, attendez je vous le ramène, ça c'était exactement, c'était ça en fait, ça je sais pas si vous avez deviné, c'est assez rigolo, mettez-moi une petite pause, et dites-moi en commentaire ce que c'est ça, à votre avis qu'est-ce que c'est, vous êtes prêts ? Stop ! C'est un panneau stop, vu très très près au microscope, c'est ça que j'aime bien, vraiment redécouvrir complètement son environnement, ça c'est de la glace, ça ça en fait, c'est de la neige, c'est de la glace, pris en photo de près, c'est vraiment très très bluffant, on voit même sur le côté ici, les petites gouttes, c'est très 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 drôle, bon ça c'est la caméra de selfie, elle fonctionne pas mal, c'est pas la pluie d'un goût de tout, mais elle fera le taf, le mode portrait fonctionne bien, il a eu un petit peu de mal sur les hautes lumières, au niveau du nez, ça me l'a bien cramé, mais ça ça dépend des photos, il y en a des fois où il me le fait, des fois où il me le fait pas, alors attendez je continue avec un petit golf, ça on s'en fiche, les photos de nature dans l'ensemble, j'aime bien, ça fonctionne vraiment bien, il y a une gestion de la plage dynamique qui est vraiment pas mal du tout, ils ont fait un travail, mais un travail au pot, au niveau de la photo là dessus, alors ils vont pas aussi loin que certains, comme je vous le disais, avec zoom x 50 x 100, et là là regardez ça, essayez de deviner ce que c'est, ça c'est très 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 bluffant, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors je vous laisse deviner, c'est assez ouf en fait, c'est assez ouf, je sais pas si vous devinerez, en fait ça, c'est une abeille, vous êtes sur le dos d'une abeille, alors j'ai tué aucune abeille pour faire ces photos, je vous rassure, une abeille qui était déjà morte, je trouvais morte, mais super bien conservée, donc vous pouvez vraiment redécouvrir le vivant, redécouvrir le monde, c'est ça qui est vraiment impressionnant, ça en fait c'est l'oeil de l'abeille que vous avez ici là, vous voyez, et ça c'est quand même bluffant, et je sais pas si c'est du pollen qu'elle a sur elle, parce que normalement les abeilles, elles récupèrent le pollen en s'en mettant sur elle, et elles le ramènent, elles le mènent dans la ruche comme ça, comme ça on fait un peu de nature en même temps, et bien je pense que c'est un poil de pollen qui reste, et ouais c'est super 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 bluffant. Roxy ! Allez ! Donc je peux même faire de la vidéo microscope, histoire de venir me balader partout. Alors il y a un autre truc qui est assez intéressant, pour venir filmer bien évidemment, je suis en 4K à 60 images par seconde, mais vous avez un mode qui est super cool, pour tous les vidéastes amateurs, et bien vous avez un mode film, alors ce mode film il vous permet quoi ? Il vous permet de venir aller dans les paramètres plus en profondeur, pour l'utiliser comme si vous utilisiez un petit boîtier numérique. Et vous avez même une option log, pour venir mettre des LUT, pour filmer flat, comme on le ferait avec une caméra, ou comme je le fais tout de suite avec mon boîtier de Sony, et vous venez appliquer une colorimétrie sur le dessus, je vous montre ça, c'est vraiment bluffant. Vous avez un truc qui est hyper flat, regardez là, ça c'est flat de chez flat, là je suis en 4K à 60 images par seconde, forcément ça va venir bouger, on pourra réussir à le stabiliser si on le souhaite, mais bon là pour le coup c'était pas du tout stabilisé, mais on est vraiment sur du flat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous le souhaitez, et bien Oppo vous a mis à dispo sur leur site un petit LUT, qui permettra de le convertir en REC 709, donc là regardez, hop là je vous l'ai appliqué ici, je le mets, déjà ça vous l'a converti, donc ça déjà c'est assez rigolo, et après si vous souhaitez, vous pouvez venir appliquer des LUT, alors je vous en ai mis un par dessus, ça va venir tiper l'image, donc si vous voulez avoir un effet cinématique, regardez là je l'enlève, je le remets, vous serrez dans un blockbuster, avec les Playmobil Scooby-Doo, regardez là, hop je l'enlève, c'est plus flat, je le remets, et voilà tout de suite ça va venir tiper votre image, donc si vous voulez venir faire de la réalisation, pourquoi pas pour avoir un smartphone en plus, et bien vous pouvez faire des choses, c'est assez rigolo, donc c'est en ça que j'aime bien cette partie photo, parce que je la trouve extrêmement polyvalente, avec d'un côté tout ce module photo qui est polyvalent, alors qui va pas aussi loin que certains, qui ira pas aussi loin qu'un Samsung Galaxy S21 Ultra, mais qui par contre, ce qu'il fait, il le fait merveilleusement bien, il le fait très très bien, on va pas venir zoomer trop, on vient jusqu'à du x5, au delà c'est pas oufissime, mais le fait d'avoir le même capteur sur le grand angle, ultra grand angle, c'est super bien, le fait d'avoir cette vidéo, la possibilité de filmer en flat, ça c'est aussi super bien, il y a plein de petits modes différents, avec de l'expérience qui sont super intéressantes, Oppo a bien réfléchi, a bien bossé, je pense qu'il pourrait encore aller plus loin, notamment avec un zoom pérescopique, pourquoi pas un double téléobjectif, ce qui viendrait vraiment rapporter encore plus à l'expérience, et le mettre au niveau notamment d'un Samsung Galaxy S21 Ultra, sur cette partie là, avec un zoom pérescopique, je pense qu'on va y revenir, peut-être l'année prochaine, mais en tout cas ce qui est là, comme c'est fait là, c'est très bien maîtrisé, et c'est vraiment super beau, on a bien évidemment une double SIM, on a du NFC pour le paiement dématérialisé, notamment Google Pay, on a un smartphone qui est certifié IP68, qui est un écran qui lutte contre la lumière bleue, on a du wifi ici, bref on a la complète, et tout ça pour 1149 euros, alors c'est quand même un certain prix, c'est une certaine somme, 1149 euros, c'est énorme 1149 euros, mais pour 1149 euros, vous avez un milliard de couleurs d'un côté et de l'autre, vous avez surtout un ensemble de caméras qui marche super bien, ce qu'on pourrait regretter là-dessus, c'est se dire que, eh bien on n'a pas de laser pour avoir un focus beaucoup plus rapide, on n'a pas de caméras TOF, ça aurait pu être intéressant à presque 1200 euros d'avoir ça, aujourd'hui on ne l'a pas, malgré tout les technologies sont là, les innovations sont là, la dalle est vraiment bien, en termes de photos vous avez ce qu'il faut, en termes de vidéos, et bien vous avez aussi ce qu'il faut, on a de la performance, pour moi c'est un smartphone qui est extrêmement complet, qui va être très polyvalent, qui ne va pas être niché dans un domaine en particulier, mais si vous voulez un super beau smartphone, une expérience Android qui marche vachement bien avec ColorOS 11, et bien vous avez vraiment de quoi faire avec ce Oppo Find X3 Pro, personnellement je suis vraiment très très fan, et je le trouve super intéressant, il est un peu en dessous au niveau des haut-parleurs, tels qu'ils sont positionnés comme ça, il est un peu en dessous au niveau de l'autonomie, il y a quelques petits trucs qui auraient pu être ajoutés au niveau de la photo, on verra sur un Oppo Find X4 Pro l'année prochaine, mais en tout cas ce qui est là, et comme il est fabriqué tout de suite, je peux vous assurer que vous en avez pour votre argent, ça reste beaucoup d'argent, 1049 euros, mais le smartphone est tellement beau, tellement bien réussi, j'adore ce côté très fin, il se tient tellement main en main, il est léger, il a une esthétique qui est un peu particulière, et de la recharge tellement rapide, de la performance, vous avez compris, mais en tout cas j'aime beaucoup, dites moi ce que vous en pensez vous, de ce Oppo Find X3 Pro en bas, en commentaire, vous le trouvez intéressant, il pourrait vous tenter, est-ce que vous avez déjà acheté un smartphone de Oppo, le Oppo Find X2 Pro l'année dernière, d'ailleurs si vous avez le Oppo Find X2 Pro, ne le changez pas, c'est un très beau smartphone, le Oppo Find X2 Pro, le 3 Pro est très très cool, donc si vous êtes dans l'idée, ou dans l'optique de changer de smartphone, why not, ça peut le faire, alors on se teste très bientôt, le Oppo Find X3 Neo, qui est son petit frère, le Lite aussi, il n'a Lite que le nom, parce qu'on est vraiment dans le milieu de gamme, avec un smartphone qui est très intéressant, qui fait aussi de très jolies promesses, donc ces deux là, on se teste très prochainement, je vous invite donc à vous abonner, à rester connecté, pour qu'on regarde ça ensemble, voilà, je vous aime, je vous envoie des gros bisous de l'amour, prenez soin de vous, et à très bientôt, ciao !